Tu peux me traiter de dingue si ça t'amuse. Tout le monde le fait de toute façon. Mais je suis pas juste un amateur de sensations fortes, ça, non. C'est une affaire de perspective, en fait. Le mec qui roule à contre-sens sur l'autoroute, il fait ça pour l'adrénaline, mais reporter de guerre. C'est un métier. Une vocation, même. Pourquoi tu crois qu'on ne refile jamais de Pulitzer à la rubrique des chiens écrasés ? Faut juste être capable de redéfinir ta vision de la mortalité, pour toi, comme pour les mecs que tu croises. C'est parmi de faire comprendre au lecteur que la mort n'est pas le point final, mais juste le début d'une histoire. Faut bien que quelqu'un court après les ennuis pour le grand public, quitte à devoir tirer le diable par la queue pour se rire. Alors, quand j'ai fini par me retrouver en plein enfer, au sens propre du terme, je peux pas dire que ça m'est surpris. Tu vois, l'enfer, finalement, ça ressemble à chez nous. Surtout quand, comme moi, on a été désensibilisés par les fausses communes ou les crimes haineux, les infos de Fox News et la saloperie qu'on bouffe chez Barry Harkin. Il y a comme une odeur de Javel qui flotte dans l'air et la lumière du jour est étrange. Trop rouge. Et comme une photo trop exposée. Et sinon, ouais, je me serais presque cru chez moi. Note que, s'il y avait une grande morale cosmique à comprendre, j'ai pas saisi. Ouais, je sais que je dois commencer à t'emmerder à force, mais je suis comme ça à tout le monde de le dire. Un vrai connard, c'est pas près de changer. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui causer. C'est pas toujours évident quand on vit à 200 000 à l'heure en rafraîchissant son point de vue sur le monde toutes les dix secondes. J'ai, comme qui dirait, la touche F5 intégrée. Si je devais vivre assez longtemps pour écrire ma biographie, faudrait que je la fasse en flux RSS. Y'a que deux personnes qui ont vraiment compris comment je fonctionne. Mon grand-père, qui aimait dire que je sautais toujours en cours de route pour aller me fourrer dans les ennuis. Et Claudia, ma femme, t'as peut-être eu l'occasion de la lire, elle écrivait dans Village Voice avant qu'il se fasse racheter. C'était beau, tant de l'heure. On était sur la même longueur de l'onde. Elle est pas de gosse. Je te raconte pas les séances de gymnastique dans la chambre à coucher. Mais c'était plus la même chose après la chirurgie. C'est-à-dire que j'avais de ces trucs, là-bas. Je parle pas juste d'une minute d'un strip-teaseuse de Tbilissi. Claudia était pas du genre à me prendre la tête pour ces trucs-là. Mais, tu vois, je me suis retrouvé à l'arrière d'une Jeep sans toit, sous la pluie, avancé à l'enfer. Et je savais où me trouver. Quelqu'un, ou quelque chose, peut-être, m'appelait pour que j'y retourne. On avait vécu un moment vraiment spécial, comme les ruines. Les lunettes noires, c'est depuis ce jour-là que je les enlève plus, même pour dormir. Tu veux un avant-goût sur mes mémoires, c'est ça ? La première fois que je l'ai vue, c'était en Afghanistan. Dans les grottes, tu sais, celles que les talibans ont dynamité pour bousiller les bouddhas géants. Les explosions ont ouvert un truc qui leur a été impossible de refermer après. Pour boucher tout ça, il a vraiment fallu mettre le paquet. Au frais du contribuable, bien sûr. Imagine, une unité de marines, de vraies dures à cuire, qui priaient tous les dieux du potin, en faisant tout leur possible pour pas chier dans leur front. Moi, j'étais comme paralysé. Et j'ai noté tout ce que je voyais jusqu'à ce que mes mains cessent de m'ouvrir. Et tu sais ce que j'ai écrit ? Des gribouis totalement incompréhensibles. C'est ce que les Toubis m'ont pensé aussi. Ils avaient des tas de noms pour ça. Dramatisme du champ de bataille, épuisement lié à la chaleur, assolation au deuxième degré. Hallucination de masse, même. Vous en refilez des tas de médocs que j'ai balancés en douce dans le désert. Sans déconner. Prenez-en deux avec une gorgée d'eau, si vos visions de purgatoire remplies d'abominations hurlantes persistent. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres types. Enfin, la plupart d'entre eux. Mais les autres... Disons que je suis un de ceux qui l'ont le mieux pris.